Bonjour à tous, bienvenue dans Sastram Chez Vous, l'émission sur les travaux de la ligne EE, des travaux qui avancent à vitesse grand V, notamment sur le pont de la Porte de France. Ah ça bouge ! Dans un épisode précédent, nous vous avions montré la construction des piliers, le forage, couler le béton armé, et puis fut venu le moment de poser ces belles poutres en acier dessus. Et pour ne pas gêner la circulation, c'est deux nuits qu'ont eu lieu ces manœuvres, et pour des raisons de sécurité, le pont était fermé au public. Et c'est alors qu'est arrivé le cortège de camions grues, avec leurs gyrophares dans la nuit, c'était magnifique. Alors en convoi exceptionnel, 77 tonnes quand même le camion grues en poids roulant, ça commence à faire ! Il a fallu une bonne heure d'installation pour les grues, pour les lester, pour les mettre en place, et sont arrivées une par une, une par nuit, les énormes poutres qui vont être posées sur le pont. La plus grande faisait 37 mètres et pas loin de 50 tonnes. La pose des scies poutres et des entretoises a pris deux semaines, et malheureusement avec des nuits off, car pour des raisons de sécurité, on ne peut pas travailler avec un vent supérieur à 40 km heure, et c'est arrivé plusieurs fois. Et la phase suivante, c'est la soudure de toute la structure en acier du pont. Et Bruno et Sabri et leurs deux collègues, les soudeurs soudent à l'EnerShield automatique. Alors c'est une soudure électrique sans gaz, parce qu'on ne peut pas souder au gaz en plein air, c'est trop compliqué avec le vent. Bon Patrick, t'es prêt pour l'interview ? Ok. Alors bonjour Jean-Louis, Jean-Louis soudeur. Bonjour. Dis-moi Jean-Louis, qu'est-ce que tu tiens à la main ? Ça c'est un chalumeau qui nous sert à chauffer le métal avant de souder pour mettre le métal à température. Vous appelez ça un flambard, c'est ça ? Un flambard, oui. Et est-ce que vous pouvez souder à toutes les températures, point de vue de la météo ? Toute température, non. À partir de moins 5, on n'a plus le droit de souder, mais dès qu'on arrive à zéro, c'est déjà un peu le problème. Et pourquoi quand il fait moins 5, vous n'avez pas le droit de souder ? Un moins 5 parce qu'il y a le choc thermique entre le chaud et le froid, la soudure refroidit trop vite et donc fissuration. Donc quand il fait trop froid, vous êtes aux intempéries et là vous êtes à l'hôtel, vous regardez la télé. Voilà, et puis on va skier. Ah oui, profitez un petit peu de la région, vous avez raison. Bon, on skie alors parce que demain il allonge très très froid. D'accord, merci. Vous faites pas mal sur les pistes. Non, non, on va faire attention. C'est bon Patrick ? Impec, merci Jean-Louis. Les quatre soudeurs qui sont des spécialistes ont passé un mois sur la structure du pont, en commençant par les poutres. Et puis ensuite les entretoises, ce sont les grosses poutres en traverse qui relient les deux côtés. Sur le pont, on soude, on ponce plein d'appareils électriques, mais de l'électricité, il n'y en a pas. Alors on utilise un groupe électrogène pour fournir tout ça. Et celui-ci développe 160 kVA, kilo, volt, ampère. C'est à peu près la consommation d'une dizaine de maisons individuelles. Ça renvoie. Ah, sous le pont, je soupire pour vous annoncer que c'est la fin de Sastram chez vous. Alors moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. On est pas mal sur l'Isère quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada